Je propose qu'on commence, Laura, si ça te va. Eh bien, bonjour à tous et tous. Je vais me présenter juste rapidement. Donc, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures. Du coup, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier numéro de notre nouveau rendez-vous mensuel, le 11-12, que j'organise avec Laura Tamizet, qui est présente aussi et qui est chargée de mission bibliothèque à l'agence également. Alors, juste brièvement, pour vous rappeler, le 11-12, ce sera un rendez-vous mensuel d'une heure, un jeudi par mois. Et en fait, le programme va se construire autour de vos suggestions et des sujets que vous souhaitez voir abordés. Donc, on a mis en place une plateforme un peu collaborative qu'on a appelée La Parenthèse. Donc, Laura va vous remettre le lien dans le chat. Et il y a un énorme bruit sur le clé. Et du coup, je ne sais pas s'il y a peut-être de couper les micros. Je pense qu'il y a des travaux quelque part. Et du coup, vous pouvez bien sûr déposer tous les sujets que vous souhaitez voir abordés. Et si d'aventure, ils sont déjà mis par d'autres collègues, il ne faut pas hésiter à renchérir, parce que plus il y a de votes, plus d'adhésion sur un sujet, plus vite on le traitera en fait dans notre programme. Laura vous donnera les trois prochains rendez-vous à la fin de la rencontre, puisque nous avons déjà les sujets et les intervenants en grande partie, disons. Alors, du point de vue technique, les questions, on les prendra plutôt en fin d'intervention, mais vous pouvez bien évidemment les déposer sur le chat pendant que nos intervenants nous feront part de leur expérience. Et comme on n'est pas très nombreux, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre la parole. Dans ce cas-là, vous vous levez juste la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser directement vos questions aux intervenants. Donc aujourd'hui, on va parler Wikimédia en résidence avec Nicolas Vigneron et Pierre Tribou. Mais avant de vous présenter les intervenants du jour et un petit peu de quoi nous allons parler, Laurent Bonzon, le directeur de l'agence Auvergne-Renal qui est vraie lecture, est également avec nous. Donc peut-être que tu souhaites dire quelques mots avant que je présente Nicolas et Pierre. Merci Emmanuel. Non, juste à vous dire bonjour. Remercie Emmanuel et Laura pour ce lancement du 11-12. Donc merci d'être à ce premier rendez-vous. Je pense que voilà, on pourra tous dire plus tard qu'on a été au premier 11-12, quand ça sera quelque chose de tellement célèbre qu'on pourra s'en vanter. En plus, vous êtes filmé, je crois. Donc, hier, vous aurez une preuve de votre présence au premier 11-12. Moi aussi, c'est pour ça que je voulais absolument me connecter pour être là 11 heures. Donc voilà, merci beaucoup à Nicolas et à Pierre d'être les premières victimes consentantes du 11-12, puisque c'est une toute première. Donc, merci beaucoup à vous deux de vous prêter au jeu. Et puis, voilà, je suis ravi qu'on puisse vous accueillir de cette manière. Je salue aussi Thierry. Je vois quelques bibliothécaires connus ici et là. Et Françoise Dubeclar aussi, qui m'a semblé apercevoir, et tous les autres également. Donc, merci à tous. Merci beaucoup à Laura et à Emmanuel d'avoir proposé ce nouveau rendez-vous. J'espère que la formule fera des adeptes et qu'on se retrouvera régulièrement. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour vous présenter nos deux intervenants du jour, Pierre Tribout, vous êtes directeur de la Bibliothèque du patrimoine depuis un an, si je ne me trompe pas, et Wikimédia en résidence dans votre passé, puisque tu as eu l'expérience aux Archives nationales en 2020. Et Nicolas Vigneron, qui est un Wikimédia de longue date, 17 ans d'expérience, 3 millions de contributions, je crois, avec des collaborations avec des établissements comme le Musée de Bretagne ou la Bibliothèque nationale de France. Donc, je vous remercie beaucoup de partager votre expérience avec nous. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un Wikimédia en résidence, et puis la procédure pour la mettre en place si d'aventure des collègues souhaitaient partager cette expérience et la mettre en place. Je vous laisse la parole, comme ça, vous avez quand même le temps, comme on n'a qu'une heure, ce sera rapide, et plus le temps nous aurons pour les questions, mieux ce sera. Merci. Donc, effectivement, je m'appelle Nicolas Vigneron. Je ne redonne pas les chiffres, mais effectivement, juste pour situer, Wikipédia existe depuis 20 ans. Donc, effectivement, vu que j'y participe depuis 17 ans, ça fait 17-20e de la vie de Wikipédia auquel je n'ai pris part. Voilà. Peut-être aussi juste rappeler que Wikipédia, c'est quand même le cinquième site, cinq ou septième site le plus visité au monde, que sur la Wikipédia en français, ça représente un demi-milliard de visites par mois. Donc, il y a un vrai enjeu, je pense, pour les bibliothèques en particulier, mais n'importe quelle institution, d'ailleurs, d'avoir un enjeu de visibilité, de découvrabilité des contenus. Je pense que Wikipédia, tout le monde connaît. Je ne vais pas passer une présentation sur Wikipédia aujourd'hui. Je vais plus vous parler spécifiquement comment ça se traduit à travers une résidence et quelles sont mes missions. Donc, globalement, on peut rapidement résumer la mission en deux points principaux, qui sont enrichir, créer du contenu, que ce soit du contenu provenant de l'institution. En l'occurrence, je fais une résidence d'un an, six mois à Clermont-Auvergne-Métropole, et six mois à la bibliothèque universitaire de Clermont-Auvergne aussi. Je résume en Clermont-Auvergne à chaque fois, ce sera plus simple. Donc, voilà, un an à Clermont-Auvergne. Et donc, enrichir du contenu, ça va être forcément sur la partie patrimoniale en priorité première, on va dire, de récupérer du contenu qui est existant, parce que les bibliothèques produisent du contenu en quantité impressionnante même. La Bibliothèque du patrimoine a un site internet qui s'appelle Auvergne, une bibliothèque en ligne avec plus de 82 000 notices et documents scannés. Donc, forcément, je vais me baser là-dessus. Mais ça peut être beaucoup plus large, parce que reprendre du contenu, c'est aussi écrire ou améliorer les articles sur la bibliothèque elle-même, sur les lieux en lien avec la bibliothèque, sur, on voit juste derrière moi, par exemple, Blaise Pascal, figure locale qui a son centre Blaise Pascal, qui est aussi basé ici. Donc, voilà, c'est une mission qui est très large, qui peut prendre différentes formes. Et ça peut aussi bien être sur Wikipédia, le site encyclopédique que tout le monde connaît, mais des sites annexes qui gravitent autour, que ce soit Wikimedia Commons, la banque d'images, Wikisource, la bibliothèque en ligne où on retranscrit les textes, Wikidata sur tout ce qui est open data, justement. Le Wiktionnaire, pour des termes, par exemple, une bibliographie, un thésaurus de la bibliothéconomie ou ce genre de choses. Les missions peuvent être très larges et je m'adapterai aussi en fonction des opportunités, des envies de chacun. Et le chacun est important. C'est la deuxième partie de ma mission. C'est que Wikipédia, ce n'est pas un site magique qui apparaît sur Internet en clappement des doigts. C'est des personnes, c'est des bénévoles. Sur la Wikipédia en français, c'est plus de 22 000 bénévoles chaque mois qui prennent part à Wikipédia, qui améliorent, qui pour améliorer juste une virgule, qui pour écrire parfois des pavés de 10 pages sur un sujet très spécifique, la génétique des couleurs des chevaux en Asie du Sud-Est. Ça arrive aussi. Mais du coup, c'est des personnes qu'il faut forcément former. On ne devient pas Wikipédien du jour au lendemain. On peut, techniquement, le site est ouvert. Mais il y a besoin d'être formé. Ma résidence, en plus, ne dure qu'un an. Une mission importante, c'est d'autonomiser pour que le mouvement, la dynamique que je lance continue après mon départ. Et donc, ça passe par des formations. Autant d'ailleurs des formations en interne, des personnels, personnels des bibliothèques, évidemment. J'ai rencontré d'ailleurs Thierry et d'autres personnes dans le réseau à Clermont-Métropole. Je vais en rencontrer d'autres. Je vais en rencontrer aussi dans les musées ou les autres institutions, archives. Là encore, j'essaie de viser au plus large, de faire passer le message, d'évangéliser presque, ou en tout cas de sensibiliser les personnes très largement autour de Clermont et l'Oréal. Voilà. Ça, c'est un résumé rapide des missions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Il faudrait que je vous donne le lien vers l'offre d'emploi, dont Pierre parlera peut-être, mais où il y avait une page entière qui détaille la fiche de poste, le genre de mission. Voilà, parce qu'il y a des missions annexes, il y a des missions qui sont transversales, qui s'articulent autour de tout ça. Notamment, il y a une mission, un vœu pieux presque à ce stade-là, puisqu'une mission, mais de former une communauté, d'avoir une communauté de Wikimédia, qui pourrait être autosuffisante et existait par elle-même. Mais ça, du coup, ça passe par la formation, en fait, c'est des sous-points de mission. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du sujet. Pierre, interromps-moi si j'ai oublié quelque chose d'important. Mais je pense que c'est important. Et si vous avez des questions, vous, à la limite, le plus important, c'est que je réponde à vos questions, parce que je pourrais parler des heures de Wikipédia. J'essaie de volontairement rester succinct, mais parfois trop succinct. Non, alors, je passe à la suite. Voilà, merci pour l'enveloppe. Sur le chat, oui, il y a l'annonce qui avait été de toute façon rediffusée par Oral. Merci beaucoup, d'ailleurs. On avait eu des candidatures de qualité. Moi, je vais vous dire comment on a organisé, comment on a mis en place la résidence. Et pour ça, je vais vous partager un lien dans la discussion. Voilà. Alors, c'est... Désolé, le temps que je retrouve mes slides. Cette petite page-là que je viens partager, Wikipédia de Point Glam, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire quand j'étais aux archives nationales. En fait, moi, j'ai commencé Wikipédia quand j'étais à la bibliothèque municipale classée de Carpentras, où vers 2006, je répondais à des demandes de renseignements et de reproduction pour des chercheurs. Et où il était pas très satisfaisant, en fait, de faire des recherches et puis de ne pas les partager avec tout le monde. Ou de traiter des demandes de reproduction. Et ça servait à un seul chercheur et pas à tout le monde. à un moment aussi où Google commençait à numériser nos catalogues de manuscrits du 19e. Et on pouvait les trouver en fouillant Internet, mais les liens étaient très compliqués. Donc, j'avais commencé, je crois, par créer un article sur la bibliothèque et mettre en ressources bibliographiques un hyperlien vers notre catalogue numérisé par Google. C'est là où, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel de Wikipédia, mais pas seulement Wikimedia Commons, Wikisource, je ne sais pas si j'ai commencé tout de suite. Et plus tard, beaucoup plus tard, j'ai découvert Wikidata. Et là, je me suis dit qu'il y avait des outils dont les professionnels ne pouvaient même pas rêver parfois dans leur collectivité. Et que ça, ça se mettait en place, en un sens, en dehors de nous. Et quand j'ai réussi le concours de conservateurs, on a un stage d'ouverture à faire et j'ai demandé à le faire aux archives nationales parce que je savais qu'ils voulaient un Wikimédia en résidence. Ils avaient essayé de mettre en place un système de crowdfunding pour le financer. Et ça patinait un peu. Donc, on a fait exprès de jamais dire que j'étais Wikimédia en résidence aux archives nationales pour que justement, ils continuent d'essayer de l'avoir, ce poste de Wikimédia par le crowdfunding ou autrement. Mais moi, ça me permettait pendant quelques semaines de les aider. Et sur cette page Wikipédia Glam, vous avez différents onglets qui permettent en fait de visualiser les projets à l'échelle internationale. Vous avez un onglet avec la liste des projets Glam et dans la liste des projets Glam, vous avez par continent ou par pays énormément de projets. Vous pouvez, alors, tout le monde n'est pas dessus. Il y a beaucoup de gens qui font des projets en bibliothèque, en archives, en musées. C'est ça, galleries, libraries, archives and museums, mais qui ne se mettent pas forcément sur le projet Glam. Mais Wikimédia France était intéressée par l'idée de développer une sorte de vitrine et de répertoire des projets. Donc, si vous avez des projets dans une institution que vous connaissez et qui ne sont pas sur cette liste, il faut les ajouter. donc on voit bien par exemple les archives on voit bien le projet de Lyon. Je vais essayer de partager mon écran comme ça, ce sera plus clair pour vous. Désolé. J'ai du mal. Alors, hop, voilà, je vais élargir. Je reprends l'écran partagé. Et ici, voilà. Ici, vous avez la liste des projets en France. Donc, les plus anciens, c'est peut-être le projet au Palais de Versailles. Mais plus récemment, il y a eu un projet dont Lucas Lévesque pourrait vous parler avec l'Université de Lyon et puis la délégation aux langues régionales et à la langue de France, je crois. Il me corrigera de lui-même. Il y a des projets qui se font à la Bibliothèque de Lyon chaque mois et là, ce sont les numéliotes et numélios qui sont aussi présents qui pourraient vous en parler. et à Clermont-Ferrand, il n'y avait rien pour l'instant. Il y a une petite communauté de Wikimédia mais qui contribue en ordre dispersé et j'avais vraiment apprécié l'expérience lyonnaise où il y avait une vraie interaction entre des groupes de Wikimédia et puis des institutions où on allait faire des éditatons dans un musée, où on allait aider la bibliothèque une fois par mois ou des fois sur des projets très ponctuels de formation d'agents aux archives municipales et métropolitaines on pouvait venir et j'avais envie de recréer en fait cet événement enfin ces événements là à Clermont-Ferrand de recréer un environnement que j'avais beaucoup apprécié parce que c'est ça aussi Wikipédia c'est des articles mais c'est aussi un réseau social c'est des amitiés c'est des des wiki rencontres où on va partager un verre et parler de nos projets alors toujours autour du partage de la connaissance mais c'est quelque chose qui est très important et qui m'intéressait alors ensuite ce que je voulais vous dire c'est que ce processus il est long c'est à dire que j'ai commencé par la sensibilisation j'arrête le partage d'écran j'ai commencé par de la sensibilisation de tester le terrain en fait aller voir les musées voir quels pouvaient être les points de friction de blocage et typiquement la valorisation des photographes la crainte ou simplement la méconnaissance de licences en Creative Commons ça pouvait être des freins mais il y avait aussi des circonstances favorables la circonstance favorable à la métropole et c'est ça qui fait que c'est pas forcément réplicable et reproductible dans toute collectivité forcément c'est qu'on avait déjà l'épidémie qui favorisait les projets numériques qui faisait aussi qu'on avait des reliquats de budget donc possibilité de financer des postes c'est aussi la candidature de Clermont Ferrand Massif Central en Capitale Européenne de la Culture qui avait fin de projet c'est aussi une équipe en fait l'équipe du pôle ressources à Clermont vers Métropole il y a des personnes qui vont particulièrement vous aider qui vont relancer le service com le service juridique qui vont qui vont pas les lâcher et voilà ça à nouveau ça dépend des collectivités là j'ai eu un vrai appui et puis donc on m'a aiguillé sur la démarche donc j'ai fait une note au président de la métropole ça c'était dès octobre 2020 et on a préparé aussi la délibération métropolitaine d'ouverture des données patrimoniales parce que parmi les premières choses à faire quand on a un projet comme ça c'est qu'il faut clarifier en fait le statut juridique des données et le mieux on peut faire ça mais le mieux c'est qu'il y ait une délibération de la collectivité qui dise on renonce aux redevances pour services rendus les documents du domaine public restent du domaine public même une fois numérisés et vous pouvez partager gratuitement sous telle licence on a choisi la licence ouverte du gouvernement parce que ça rassure en fait de prendre la licence du gouvernement mais elle est compatible avec les créatives communes ccbyssa qui sont nécessaires pour les mettre sur Wikimedia Commons et puis pour les métadonnées il faut du cc0 pour Wikidata donc là c'est pareil on l'a mis noir sur blanc dans la délibération et sur la page Glam Clermont-Auvergne vous avez accès à ces délibérations d'ouverture des données et à la convention aussi de partenariat avec Wikimedia France c'est ce qu'on a fait donc ensuite il a failli lu comme d'habitude pour les recrutements faire une demande de poste ensuite rédiger la fiche de poste j'ai pu aussi remplir un dossier DRAC ça c'est une des originalités du projet c'est pas seulement le lien avec l'université c'est aussi que la DRAC Auvergne-Grenalpe a accepté de le financer en tant qu'écrivain en résidence donc c'est pas sur l'intégralité de la résidence mais tant mieux parce qu'il y a des conditions aussi sur un nombre d'heures à consacrer à des ateliers etc. mais c'est sur trois mois que c'est financé par la DRAC et puis ensuite il y a eu les annonces et les entretiens si alors pour vous donner des liens si dans d'autres collectivités vous voulez faire dans votre collectivité moi je me suis servi hop alors sinon pardon c'est pas le bon lien je sais pas si je peux le copier je retente de vous l'envoyer dans la discussion alors je vous envoie deux choses il y a le creating a weak median in residence position qui est pas mal c'est en anglais mais c'est bien fait et puis en dessous c'est un autre lien que je vais vous envoyer tout de suite c'est une vidéo de Nicolas Vigneron avec Christelle Monigné parce que parmi les projets GLAM remarquables en France il y a celui de Toulouse et particulièrement du musée Saint-Raymond et dans cette vidéo là vous avez vraiment alors c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu dans la technique une démonstration de comment est-ce qu'on fait pour récupérer enfin prendre à la fois des métadonnées et des images et les associer pour les verser sur Wikimedia Commons en reliant Wikimedia Commons et Wikidata et en alignant les données parce qu'on peut avoir un thésaurus de musée qui ne correspond pas exactement aux termes employés sur Wikidata je vais vous indiquer aussi le lien pour désolé je ne sais pas pourquoi ça bloque comme ça le lien GLAM clairement auvergne si vous n'êtes pas allé sur le détail et puis un autre outil qui m'a été bien pratique c'est le guide de pratique ouverture des données culturelles qui a été fait par le ministère de la culture et ça c'est tout ce qui était fait par le gouvernement par le ministère c'était c'est assez utile en fait quand on travaille en collectivité c'est une sorte d'autorité de garant et puis vraiment c'est bien fait donc voilà ce que j'avais à partager essentiellement et je pense que j'ai utilisé mon temps de parole donc je vais vous laisser poser les questions il y a une question déjà dans le chat alors c'est Clara Bavrel qui dit juste un petit retour d'expérience nous avons rencontré des problèmes lorsque nous avons créé des articles sur Wikipédia l'article créé s'est vu supprimé faute de sources suffisantes mais nous n'en avions pas d'autres en dehors de sources locales très frustrant pour la bibliothécaire qui avait passé énormément de temps à travailler sur l'article comment se former et former l'équipe pour éviter ce genre de mauvaise surprise donc tout à fait je vais laisser Nicolas dire mais on a pas mal ce genre d'expérience malheureusement c'est une expérience qui est assez courante pas que dans les bibliothèques d'ailleurs sur plein de sujets régulièrement et du coup s'il n'y a pas de source je suis au regret de dire que pas de bras pas de chocolat malheureusement pas de source on est un peu coincé la solution ce serait de créer des sources ceci dit pour la deuxième partie de la question c'est effectivement que pour éviter que ça arrive pour être au courant avant et pas éviter de perdre du temps parce que plus frustrant c'est d'avoir perdu du temps finalement effectivement on peut se former il y a des bénévoles il y a des bénévoles présents un peu partout je ne sais pas où vous êtes Clara Bavrel mais n'hésitez pas à le dire dans le chat parce qu'il y a des endroits où il y a des très fortes communautés de bénévoles qui peuvent déjà répondre Lyon a été donné un exemple Moulin Moulin c'est pas très Lyon de Lyon je fais un clin d'œil il y a Lucas Lévesque qui nous écoute en passage donc il y a des bénévoles ça c'est il y a un tissu qui est assez réparti dans toute la francophonie il y en a le monde d'ailleurs qui n'est pas négligeable et sinon éventuellement il y a une association qui s'appelle Wikimedia France qui est située à Paris mais qui pareil se déplace sur tout le territoire qui est capable de donner des formations ou en tout cas de relayer une demande de formation à une équipe locale éventuellement dans la personne notamment pour tout ce qui est bibliothèque c'est plus Xavier Caillot on peut peut-être trouver le lien dès que j'ai fini de répondre je m'en occupe il ne faut pas hésiter à contacter Xavier il saura répondre à ce genre de choses et la dernière partie c'est éventuellement de se former en ligne il y a un Wikimook qui existe pour apprendre à utiliser Wikipédia qui existe je pense que les deux premières leçons sont autour de plus ou moins des sources vous avez des infos là-dessus et il y a tout un tas d'aides de documentations de tutoriels qui existent aussi qui permettent de se former sinon le gold star l'idéal c'est d'avoir Wikimedia en résidence mais ça comme on l'a dit c'est peu courant en France en France ailleurs un peu plus le cas en fait c'était ça l'idée c'était que il faut il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins en France qu'ailleurs et j'avais participé à des journées autour du patrimoine et du numérique que ce soit à l'INHA ou alors aux archives nationales quand ils avaient organisé ça avec Wikimedia France et dans l'assistance on voyait des gens qui étaient salariés qui disaient mais attendez vous faites appel à des bénévoles c'est quand même un peu limite ou alors des enfin très clairement moi je pense que c'est parce qu'on est sur des compétences émergentes et que le personnel ne les a pas forcément dans les bibliothèques mais ça va être implémenté petit à petit et donc c'est normal on fait appel à des gens de l'extérieur comme les tout premiers médiateurs numériques en bibliothèque et puis petit à petit en fait ça s'intègre dans un cursus après des niveaux de technicité comme Nicolas de toute façon enfin c'est des postes de chargé de mission donc il ne faut pas attendre ça les bibliothécaires doivent faire de la réponse de premier niveau mais être des spécialistes d'open refine etc ça dépend des postes vraiment c'est des outils qui sont super utiles dans la pratique quotidienne pour ceux qui font de la diffusion numérique après mais on comprend qu'on fasse appel à des gens de l'extérieur et même donc organiser des ateliers on voit que ça demande de l'organisation il y a d'ailleurs de l'aide sur Wikimedia pour faire qui conseille comment organiser un atelier et typiquement oui au début si on ne sait pas on va créer un article qui n'est pas admissible ou alors on ne va pas commencer à travailler sur un brouillon ça va être effacé aussitôt parce que on dit mais attendez j'étais en train de faire l'article ou il y a plein de petits trucs comme ça à savoir ça ne s'improvise pas et donc c'est à la fois très facile en tant qu'individu de se mettre à contribuer et peut-être parfois plus difficile quand on organise des ateliers mais ça Marion pourrait en parler aussi alors je vais juste j'avais prévu de le dire au début puis j'ai oublié de le dire puis on a rebondi dessus mais effectivement je suis le seul Wikimedia en résidence actuellement en France mais en fait dans le monde il y en a à peu près une centaine donc la France effectivement est plutôt une exception où il y en a eu une dizaine en dix ans à peine alors que n'importe quelle grande institution américaine notamment les bibliothèques enfin c'est presque automatique c'est presque voilà il faut un community manager et il faut un Wikimedia en résidence dans le monde anglo-saxon en particulier il y en a énormément il y en a plus et sur les dix dernières années il y en a eu je ne sais pas combien au total donc effectivement il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas en France et genre je fais une prédiction sur le futur je ne sais pas si ça se révélera être vrai mais je pense qu'il y a une vague de futurs Wikimedia en résidence qui devraient arriver je sais que notamment du côté de ce qui est bibliothèque universitaire il y a beaucoup de demandes donc voilà s'il y a une demande et ça va permettre de faire le lien avec la question suivante s'il y a des financements quelque chose qui pourrait se démocratiser se populariser peut-être je te laisse pour un question sur le financement justement peut-être ouais alors le plan de financement nous c'était simple c'est qu'un salaire chargé sur un an c'est à peu près 30 35 000 euros la métropole pour six mois pouvait le faire parce qu'en fait avec tout ce qu'on ne dépensait pas pour à cause du confinement on avait de quoi et puis en fait on sait que dans enfin là je pense que c'est aussi lié à Capitale Européenne de la Culture ou des choses comme ça à présenter un projet innovant ça ça plaisait ce qui fait que nous on était prêt à le financer intégralement même si la DRAC n'aidait pas la DRAC c'est c'est intéressant mais c'est voilà c'est je ne peux pas je pourrais vous envoyer le plan de financement en fait je pourrais même vous l'afficher parce que si vous voulez voir en fait le dossier de subvention DRAC je vais j'ai rien de secret donc je vais pouvoir partager mon écran le dossier DRAC qui va être ici j'ai les pièces définitives ici avec le courrier de demande de subvention parce qu'il faut un courrier signé alors là c'était l'adjointe à la culture ensuite la fiche descriptive du projet vous avez la belle infographie du workflow qui montre qu'on commence par clarifier les droits d'utilisation regarder les données des partenaires etc et qu'il faut vérifier ce qu'il y a déjà dans les projets réconcilier télécharger corriger enrichir réutiliser et puis évaluer faire le bilan c'est aussi une partie des missions de Nicolas on avait à l'origine fait une demande de subvention sur une période d'octobre à décembre 2021 mais en fait on a décalé le calendrier de deux mois il reviendra en juillet-août le budget prévisionnel du projet voilà juillet à septembre ça faisait parce que du coup on avait séparé entre ce qui était en fonds propres clairement vers le métropole ça faisait 19 000 euros de juillet à septembre et puis la subvention DRAC c'était maximum 2000 euros par mois dans les limites de trois mois donc ça faisait 6000 euros sur un total de 25 000 donc à l'échelle d'une collectivité c'est pas énorme sans être négligeable le temps oui oui ça dépend de la taille de la collectivité mais en fait parmi les choses qui ont convaincu c'est des petits outils que vous trouvez notamment sur la page du projet GLAM de la métropole il y a des petits raccourcis avec les images les plus vues de la catégorie bibliothèque du patrimoine je vais vous envoyer le lien dans la discussion pour l'instant il n'y a pas énormément d'images mais si vous cliquez là-dessus ça vous fait un petit calcul et ça vous montre que le brévière d'Alaric il a été vu 124 000 fois alors que c'est quelqu'un qui avait pris une photo vraiment un peu à la volée pas de très bonne qualité mais simplement il l'a mis sur les articles Moyen-Âge sur la Wikipédia espagnole et donc forcément vous arrivez très vite là pour un petit document qu'on a acheté 40 euros l'année dernière sur eBay qui est un tract d'étudiants résistants placé simplement sur deux articles il y a 2-3 mois il a fait 32 000 vues et donc ça forcément c'est le genre d'argument choc et nous pour la numérisation on dépense 70 000 euros par an on a un budget 70 000 donc et il ne s'agit pas en fait simplement d'avoir une bibliothèque numérique parce que finalement ça peut être un silo comme un autre et c'est pour ça que notre service s'appelle diffusion numérique et pas simplement numérisation ce qui fait qu'il faut reprendre ce qu'il y a sur Auvergnat et le diffuser autrement aller là où sont les gens faire du hors les murs aussi en matière de numérique et là où sont les gens c'est sur Wikipédia donc les liens avec les plateformes patrimoniales portées par la BNF par exemple alors moi je pense il y a Gallica qui est de toute façon moissonnée déjà à notre bibliothèque numérique Auvergnat il y a Biblicima qui est une super plateforme d'agrégation de contenu qui utilise une instance Wikibase donc partir sur une instance Wikibase comme Wikidata ça permettait ensuite de se dire que ça serait interopérable et je sais qu'il y a énormément de chercheurs qui se servent de plus en plus de Biblicima parce que sur Biblicima par exemple vous n'allez pas seulement avoir Auvergnat mais la base en luminure la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux la base enfin voilà et donc dans un seul clic vous avez une agrégation de bibliothèques numériques et de contenus numériques qui sont assez appréciées donc on va creuser de ce côté là et puis en ce moment il y a des il y a des réunions qui sont organisées autour du moteur de recherche collection pour trouver quelque chose de plus satisfaisant en matière d'agrégation de contenu donc pour moi l'agrégation de contenu c'est un peu l'avenir il n'y a pas seulement avoir sa bibliothèque numérique être présent sur Wikipédia en fait il y a l'agrégation de contenu et beaucoup de plus en plus je trouve que ça passe par Wikidata qui devient le hub de toutes les bases de données qui s'interconnectent à travers Wikidata donc là l'enjeu il est vraiment énorme et dans ce cas là si on veut faire du Wikidata si on veut être efficace il faut faire des extractions de son SIGB utiliser OpenRefine et c'est là qu'on a besoin de gens qui nous forment on ne va pas présenter Wikidata aujourd'hui pareil il faudrait plus d'une heure pour ça mais effectivement c'est le lieu d'agrégation d'agrégation des liens en fait pas d'agrégation des contenus c'est un peu technique à utiliser typiquement si on veut le faire en masse notamment pour synchroniser avec des plateformes telles que celle de la BNF ou le catalogue de la BNF il faut des outils très spécifiques je vous laisse chercher Web 3.0 sur votre moteur de recherche ou données liées données sémantiques tout ça c'est l'univers de Wikidata mais hier je montrais à une collègue que quand on ajoutait une référence bibliographique sur un article Wikipédia et qu'on renseignait le champ sur le numéro CLC de WorldCat on rebondissait de Wikipédia vers le catalogue WorldCat donc en fait même Wikipédia indépendamment de Wikidata organisait déjà ces liens vers différentes plateformes et alors il y a aussi la question de Marion sur comment est-ce qu'on fait pour communiquer alors pour l'instant on avait choisi de ne pas communiquer pour avoir communiqué au moment on a des choses à communiquer on en aura plus plus tard encore mais c'est aujourd'hui que sort le communiqué de presse donc on s'est rapproché de l'attaché à nouveau pour vous dire comment on a fait on s'est rapproché de l'attaché de presse du maire de Thermont-Ferrand qui est aussi le président de la métropole et il y a Wikimedia France qui a dit n'oubliez pas d'envoyer à Numérama à ZDNet à Actualité etc. donc ça a complété leur liste on s'est dit aussi qu'on allait et là c'est Wikimedia France qui va le faire écrire aux associations de bibliothécaires aux associations aussi autour des archives ou des musées donc on a fait un petit inventaire comme ça de ceux à qui il fallait écrire ensuite on va voir ce que ça donne il y a la partie revue de presse qui est prête sur la page Glam quand on regarde ce qui avait été fait pour Versailles il y a 10 ans il y avait eu un énorme raz-de-marée d'articles de presse là je ne sais pas ce que ça va donner et pour ce qui est de l'émulation pour les publics l'appétence pour les contributeurs actuellement on a commencé c'était le plan prévisionnel des activités commencé par la formation en interne on faisait des petits ateliers en visio pendant le confinement avec l'équipe il y en avait 2-3 surtout ceux de la diffusion numérique qui avaient commencé à créer des articles et à participer au visio mais là le simple fait que ce soit plus moi mais quelqu'un d'autre ça leur fait des vacances que quelqu'un d'autre leur parle de Wikimedia 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 Commons Wikidata et il le fait de façon plus pédagogique c'est aussi des compétences qui sont appréciables donc ça a compté évidemment dans le recrutement de toute façon toutes les compétences techniques étaient là chez tous les postulants mais on sait que voilà Nicolas est particulièrement apprécié dans la communauté parce que il est adorable voilà et donc c'est important de recruter des gens comme ça mais il y a plein de Wikimedia qui sont comme ça et puis je ne sais plus du coup ce que je voulais dire c'est que ça a créé une vraie émulation dans l'équipe au sens où moi je ne serais pas particulièrement parti sur Wikisource et quand il leur en a parlé toute l'équipe ou presque est partie vraiment pour faire de la transcription de manuscrits etc je n'ai même rien eu à faire que mentionnément presque pour les skiers des musées en fait il y en a certains alors je leur avais envoyé la vidéo qui dit comment renseigner une oeuvre d'art sur Wikidata et il y en a quelques-uns qui ont commencé à créer les éléments Wikidata et qui ont ensuite envoyé les images etc mais on le fait par étapes donc là il est là juste depuis un mois il avait déjà pas mal de choses à faire pour faire des gros imports aussi parce qu'il prépare ça aussi et il a commencé par former des équipes de la bibliothèque et de la BU aussi parce qu'il y a tous les contacts avec la BU qui commencent pour des étudiants parce qu'il y a cet enjeu-là évidemment de Wikimedia c'est la littératie développer les compétences numériques et faire que les gens soient plus consommateurs mais consommateurs c'est ça et sur la communication il y a la communication communiqué de presse voilà à la télé à la radio partout etc enfin la télé je ne pense pas mais on verra mais il y a aussi tout ce qui est ce n'est pas vraiment de la communication directe mais c'est tout ce qui est aussi documentation rapport bilan alors forcément dans quelques mois pour l'instant je ne vais pas faire le bilan au bout d'un mois mais dans quelques mois je ferai forcément un bilan final qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché aussi sans doute et il y a aussi au fil de l'eau je ferai de la documentation sous forme de texte sous forme de vidéo aussi peut-être parce qu'il y a des choses voilà open refine on en a parlé plusieurs fois et vous avez compris que c'était technique mais c'est d'autant moins technique si c'est en vidéo et démonstration comme outil ça peut s'y prêter plus donc ça se fait aussi de façon très diverse la communication au sens large et pour les formations effectivement je ne vais pas forcément beaucoup former le public en direct je vais plutôt former des formateurs au public pareil encore une fois un an ça peut passer vite donc je vais un peu optimiser ça la parabole du poisson je ne vais pas donner un poisson à quelqu'un je vais apprendre au bibliothécaire à pêcher ça sera d'autant plus profitable pour tout le monde je pense en termes de communication j'oublie on est aussi aidé par Wikimedia France oui ils vont publier une interview de Nicolas ils nous donnent des goodies à distribuer il y a toutes ces petites choses là on ne peut pas les distribuer en visio ça c'est vraiment triste alors je n'ai pas vu d'autres questions peut-être que je n'ai pas bien répondu à certaines donc n'hésitez pas aussi tu avais dit que tu faisais des ateliers pendant le confinement du coup c'est des ateliers est-ce que déjà ils continuent à être en place et est-ce que c'est un temps qui est dédié chaque semaine pour les équipes pour libérer du temps pour faire ces ateliers et en fait comment vous les organisez et comment le personnel organise son temps et les moments que vous créez autour de ça ça c'est une question intéressante aussi de l'intégration de la contribution dans le temps de travail des agents nous ce n'est pas dans les fiches de poste parce qu'elles ne sont pas détaillées je sais qu'aux archives de Lyon c'est pareil ils encouragent les agents à contribuer avec des temps dédiés sur leur temps de travail là-dessus alors pour des gens qui sont dans le service diffusion numérique en fait ça va de soi parce que c'est leur travail en fait non seulement de faire des bordereaux de numérisation du contrôle qualité mais aussi de diffuser au-delà mais par contre ensuite c'est tout pour que ça infuse dans le reste de l'équipe c'est un travail de long terme et moi je leur ai envoyé un mail mais quelques mois après je sois arrivé en disant voilà je vous donne au moins au minimum je ne sais plus si j'avais dit une heure de Wikipédia par semaine considérez que c'est tout à fait légitime de contribuer sur Wikipédia sur votre temps de travail et puis là c'est arrivé qu'on dépasse l'heure en fonction par exemple des ateliers de la préparation des ateliers j'ai regardé les centres des intérêts des équipes et puis des projets annexes comme par exemple les 100 pages et ça nous permettait d'inviter pendant ces ateliers quelqu'un des 100 pages parce qu'on contribuait sur les femmes en Auvergne là on a fait un article voilà oui ah oui alors donc les 100 pages c'est un mais peut-être que tout le monde ne sait pas c'est là vous voyez je ne suis pas pédagogue et qu'il faut quelqu'un d'autre les 100 pages alors il y a des groupes sous différents noms dans différents pays qui se montent et le principe c'est d'augmenter le nombre de biographies consacrées à des femmes sur Wikipédia de façon à ce que ce soit plus 80% d'hommes et 20% de femmes mais qu'on puisse petit à petit passer de 16 à 18 et au-delà en termes de pourcentage avec à nouveau l'écueil des sources mais nous la plupart du temps en bibliothèque les sources on les a et donc c'était assez facile pour nous de se dire on va améliorer l'article sur Claude Draven on va créer un article sur telle personne etc. parce qu'on sait s'il y a un livre dont le sujet principal est cette personne ou s'il y a deux articles dans la presse nationale et se passer de moins de deux ans et donc si c'est admissible et puis quand ce n'est pas admissible on peut tout à fait créer un article comme Sorcellerie en Auvergne et là faire des sous-chapitres pour chaque sorcière qui en elle-même toute seule ne serait pas admissible et faire de la transcription en demandant aux archives nationales de nous numériser dans le trésor des chartes des lettres de rémission où les meurtriers des sorcières demandaient pardon au roi donc on s'est bien amusés aussi à faire ça c'est un moyen de développer des partenariats ensuite ça va dépendre de votre solution technique de la collectivité nous on on n'utilisait pas Zoom parce qu'on nous demandait d'utiliser Teams et voilà les gens c'est différent de quand Nicolas fait des trucs sur Twitch ou là ou Lucas quand il fait des choses sur Twitch il y a certaines plateformes qui sont plus utilisées plus simples l'idéal ça serait de se couler dans les usages des gens en fait mais en collectivité on ne peut pas toujours faire ça donc après il faut réussir à faire évoluer sa collectivité et à force on y arrive quand on justifie enfin ça dépend des collectivités mais voilà ça parce que c'est vrai que alors du coup en plus tu as eu la chance les agents ou un directeur qui lui ont dit en fait vous avez une heure de Wikipédia gratuite par semaine mais l'idée aussi que j'ai moi c'est de rendre Wikipédia un outil pro en fait c'est pas une heure de Wikipédia une heure de bibliothèque c'est une heure où j'utilise Wikipédia pour la bibliothèque etc ce que certains font déjà si vous êtes en équeu du public et on vous demande est-ce que vous avez des auteurs ouzbeques et vous savez mais j'ai aucune idée de qui sont les auteurs ouzbeques vous allez sans doute faire une recherche et tomber sur Wikipédia et avoir une liste des auteurs ouzbeques ce genre de choses l'idée c'est du coup de les former pour qu'ils soient plus à l'aise avec ça et que du coup il n'y a pas de frontière entre Wikipédia et les outils pro que ça on peut passer de l'un à l'autre enrichir l'un l'autre voilà et pour juste aussi c'est du coup c'est en lien avec pourquoi Wikisource marche aussi bien actuellement à la bibliothèque du patrimoine c'est qu'en fait c'est pendant les heures de service public où il y a admettons-le une fréquentation encore assez faite de la bibliothèque pour l'instant du coup ils font du Wikisource la retranscription c'est une tâche qui est assez zen il n'y a pas besoin de chercher des sources ou de mettre en forme assez compliqué comme il peut y avoir dans Wikipédia parfois il faut être honnête Wikisource c'est juste la retranscription on a le texte sous forme d'image il faut retaper le texte sous forme de texte et ça c'est quelque chose qui se prête bien aux heures de service public qui sont par plage de trois heures ici donc ça peut aussi entre guillemets passer le temps utilement donc c'est hors de question quand il faut surveiller quelqu'un qui consulte un manuscrit mais on a aussi une salle surtout fréquentée par des étudiants et où quand il n'y a pas de demande ça ne pose pas de problème de pouvoir en profiter pour contribuer et de faire de l'édition de manuscrits Ah oui Françoise qui demandait si des ateliers de présentation d'initiation auprès des usagers seraient pertinents oui oui c'est prévu aussi ça il y a déjà des contacts qui ont été pris dans des bibliothèques de la métropole et oui oui on va aussi aller voir des associations donc là on va aller dans la médiathèque de Cournon celle de Jaude mais on va aussi aller voir les jardiniers du jardin participatif de Montferrand voilà c'est l'idée c'est effectivement dans un premier temps de former les personnels enfin dans un premier temps ça peut être ça peut être concomitant mais en fait si on veut que ce soit bien accepté par les équipes il faut qu'elles-mêmes elles se sentent à l'aise et qu'on ne fasse pas tout de suite des ateliers grand public et qu'elles se disent moi je ne sais pas faire donc un petit peu d'initiation dans la gestion du projet c'est nécessaire et ça reste parti alors les partenariats avec l'enseignement l'éducation nationale ça sera plus surtout sur la partie université il n'y a pas de concours Wikilicéen cette année sans doute malheureusement mais par contre j'ai envoyé des mails à des à des associations de profs de latin parce qu'on a des manuscrits qui n'ont jamais été traduits et ça ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi on met d'abord la transcription sur Wikisource avec vous avez notre manuscrit qui s'affiche à droite vous retranscrivez à gauche et ensuite il suffit de faire il suffit il faut qu'une classe accepte quand c'est du latin de cuisine ça va et que ça peut s'intégrer dans leur programme pédagogique de faire de la traduction je pense que ça fait des parties des projets qui peuvent être chouettes voilà juste avec un petit message d'alerte c'est que éducation nationale du coup j'imagine que derrière la question il doit y avoir ce qui est collège lycée et en fait d'expérience on sait que les collégiens clairement ils n'ont pas forcément le niveau pour écrire sur Wikipédia parce que mine de rien on en parlait tout à l'heure des sources on n'arrête pas de parler des sources des sources nous en plus ça nous parle parce que c'est qu'une source pour un collégien c'est pas toujours évident une bonne source une mauvaise source c'est des choses qu'on apprend plutôt lycée voire universitaire parfois donc collège c'est pas toujours facile et même lycée c'est le wiki concours lycéen à destination de lycéen donc ça marche mais c'est pas toujours facile souvent ce qu'on fait d'ailleurs du coup c'est de pas faire du Wikipédia on fait les autres projets par exemple Wikimedia Commons faire une photo l'importer la décrire ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement avec le secondaire et avec l'université Nicolas a déjà rencontré un prof de droit qui fait qui forme des étudiants il y a sur la question des sources c'est la présentation de début d'année de comment faire une bibliographie toutes ces méthodologies un peu générales qui est fait par la BU au premier année je me rappelle qu'à Lyon aussi c'était des étudiants en master médiation et patrimoine qui avaient dans leur cursus universitaire des articles à créer et c'était Stéphane Debrasse le webmaster du musée qui faisait le cours il y avait des Wikimédiens qui venaient aider et chaque année ils disaient bon cette année on va créer des articles sur les sculpteurs lyonnais parce qu'il y a un gros bouquin un gros catalogue qui vient de paraître et c'est parfait comme source Lucas nous corrige j'ai dit que c'était avec Ah oui c'était avec Lucas tu as raison Voilà on arrive à la fin de l'heure déjà peut-être une petite dernière question Juste parce que moi je ne connaissais pas le concours outils lycéens en fait alors ça tout le monde connait mais moi ça ne me parle pas C'était simplement un concours de contribution qui était ouverte par classe à des lycées francophones du monde entier d'ailleurs il y avait le lycée français de Calgary ou de Lisbonne qui a participé donc en fait ils doivent rédiger des articles seuls ou souvent en fait ils le faisaient par groupe c'est là qu'on voit que ce n'est pas facile à faire seul aussi de synthèse de sources d'écriture d'articles d'amélioration d'articles existants et en fait voilà pour la carotte pour les motiver un peu c'était sous forme de concours et qu'à la fin il y avait un prix pour les meilleures classes voilà c'était organisé en collaboration avec le Clémique en fait mais autant le Covid a été propice à trouver des financements pour la résidence autant le Covid a été fatal au Wikicocours lycéen ça a été assez difficile l'an dernier il y avait une trentaine de classes qui s'étaient inscrites mais il n'y en a qu'une dizaine qui a fini l'année finalement sachant que d'habitude il y avait plutôt 50 classes inscrites et puis 40 qui finissent voilà du coup le lien est dans le chat sur Wikicocours j'ai cru voir une main se lever Marion peut-être je ne sais plus qui a levé la main non non vous n'avez pas fait attention elle aura qui avait levé la main avant mais elle avait mis sa question dans le chat après ah bon alors si c'est bon et du coup ce soir à Lyon c'est jeudi Wikis ah oui peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots ouais Lucas on parle du Cotopo ou Marion ou moi vas-y Lucas enfin ce soir c'est pas moi c'est Jacques bonjour le thème c'est la rencontre et les puces du canal je crois les puces du canal de Lyon voilà pour ce rendez-vous mensuel qu'on maintient et du coup qu'on organise maintenant les numédiotes jusqu'à la fin de l'année c'est nous qui l'organisons et le maintenons et bien on essaye toujours de coller à l'actualité Virginie les prochains seront dans l'air du temps en fait je suis en écho à l'événement féminisme qui se déroulera sur le réseau des bibliothèques donc pour le coup effectivement je rebondis et c'est vrai que les projets Wikimedia France en fait ils sont pléthoriques et ça peut concerner vraiment en termes de simplicité enfin tout tout niveau de contribution et spéciale dédicace Lucas qui au début de moi m'a formée rapidement sur Wikicote puisqu'en fait en octobre nous aurons en fait une séance sur citons les femmes donc petit projet qui est encore différent parce que pas développé par une communauté trop importante mais vraiment très intéressant que je suis contente d'animer de coordonner avec mes collègues et puis pour aller un peu plus loin sur novembre on aura le nom des voix qui porte un nom de femme histoire de remettre aussi un petit peu aussi en écho sans page mais tout ça sur le devant de la scène mais effectivement je vois un petit peu de l'appétence qui peut susciter ce type de projet parce que les centres d'intérêt sont ce que t'as dit Pierre en fait tellement multiples qu'on peut arriver à embarquer beaucoup de gens il suffit de les sensabiliser et d'être un petit peu pédagogue ce que fait Nicolas et ce qui nous manque en fait des fois par contre nous en bibliothèque quand on est aussi un petit peu éloigné de cet accompagnement de formation quelque part pour nos collègues ou nos publics d'où la chance d'avoir cette résidence bien jouée votre projet ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que ce qui m'intéressait dans ce projet c'est que finalement ça ne concerne pas que les bibliothèques et pas que la culture en fait c'est vraiment des projets transversaux là parmi les éléments facilitants à la métropole j'ai oublié de citer le portail open data qui était mis en place et en fait quand on a présenté le projet ils ont dit ah oui ça tombe bien parce qu'on a un portail open data donc oui on aurait pu faire sans mais le simple fait qu'il y en ait un ça a aidé ça a apporté le projet et puis typiquement quand vous parliez des rues de Lyon moi ça me fait penser aux archives sur lesquelles il y a eu des articles parce qu'ils ont libéré en open data les noms des rues ou des choses comme ça ça veut dire qu'on peut travailler avec un SIG qu'on peut travailler avec plein de services différents dans sa collectivité donc ouais on touche tous les publics le personnel des biblis mais aussi des trucs inter-service et pas que culture ça c'est chouette de sortir de la culture aussi de casser les silos ouais si je peux rajouter quelque chose là-dessus en tant que contributeur local à Lyon et puis maintenant en professionnel sur le sujet les projets wiki permettent une synergie qui va vraiment au-delà de simplement je travaille avec d'autres bibliothèques à Lyon on a vu assez facilement on va travailler avec des musées la BML apporte les ouvrages ressources les musées accueil et puis après on crée les photos et tout ça et en fait c'était des actions qui étaient rarement faites vis-à-vis du public voire parfois rarement faites en interne et surtout sous ce format-là mais comme l'indique Pierre on peut aller vraiment au-delà les projets étant très très transversaux on peut imaginer des liens avec une caserne de pompiers avec enfin voilà l'histoire est partout et les projets sont vraiment des supports pour mettre en disposition un grand nombre d'informations et surtout en termes de nature d'informations très 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 variables et c'est ça qu'apportent ces projets-là c'est qu'on va pouvoir on peut sortir une fois qu'on maîtrise un petit peu les projets l'environnement on peut vite sortir pour juste de la bibliothèque ou faire venir à la bibliothèque un grand nombre d'agents extérieurs qui vont pouvoir facilement renouveler et proposer des synergies qui peuvent être propres localement ou qui peuvent s'inscrire dans des mouvements qui sont beaucoup plus larges du style les mouvements féministes en ce moment dans la bibliothèque et d'autres thématiques qui peuvent être annuelles voire parfois mondiales ou s'inscrire vraiment dans des trucs qui sont typiquement locales sur de l'histoire locale sur une entreprise locale ou une particularité locale c'est pas ça qui manque de toute façon ouais et je crois que si on veut enfin moi c'est une des leçons que j'avais de mes études à l'INET c'est que si on veut valoriser les bibliothèques et la culture en général il faut pas seulement s'adresser à tout public mais aussi faire de l'interservice parce que c'est ça qui au final nous permettra d'obtenir des moyens et de faire encore plus de culture c'est de faire de l'interservice donc c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup ici aussi mais c'est pas c'est pas facile parce que la première fois que vous vous adressez à un office touriste ou des trucs comme ça ils disent mais pourquoi la bibliothèque m'appelle en fait c'est la première fois qu'on fait appel à eux en leur disant autre chose qu'on a une expo ou des trucs comme ça donc c'est en fait c'est toute une culture à changer un an ça va être court merci beaucoup on est presque à l'heure en fait donc finalement c'est un succès cette première édition je vais juste laisser vous remercier beaucoup pour cette intervention j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions et que ça va ça va faire des petits ces résidences mais Laura peut-être que tu peux nous donner les prochaines dates pour les ateliers enfin les rendez-vous du 11-12 comme ça vous pourrez déjà bloquer les dates dans vos agendas oui bonjour à tous parce que j'avais pas encore pris la parole et merci à Nicolas et Pierre et puis à tous les participants et aux échanges qui ont été riches donc les prochains rendez-vous du 11-12 qui est donc un rendez-vous mensuel consacré aux pratiques professionnelles seront le 28 octobre sur le management en bibliothèque avec Anna Marcouzi qui est responsable des bibliothèques sur l'euro-métropole de Strasbourg le 25 novembre on sera sur la transition bibliographique et le 16 décembre juste avant les vacances on sera sur la constitution de collections inclusives donc c'est des sujets qui varient beaucoup en fait d'un mois à l'autre je rappelle je rappelle ce qu'a énoncé Emmanuel en tout début du rendez-vous on utilise un petit dispositif en ligne qu'on a appelé la parenthèse pour que vous puissiez suggérer des thématiques et des contenus que nous aborderons dans ces rendez-vous donc n'hésitez pas à aller proposer des sujets ou surenchérir sur les sujets des collègues déjà déjà énoncés comme ça nous si on voit qu'il y a vraiment un intérêt concentré sur un sujet on le programme voilà merci en tout cas à tout le monde d'être présent et puis à très bientôt pour le 11-12 à bientôt merci Emmanuel et Laura puis merci à tous